bonjour bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien bien écoutez c'est votre tour on va voir ce qui va se passer pour vous avec ce tirage des énergies générales et sentimentales par la suite pour votre mois de mai et puis pour les trois quarts même si je crois que c'est un petit peu à cheval sur le mois de juin je vous souhaite à tous un très très bon anniversaire et puis à moi aussi puisque je suis taureau alors bon je pense plus vers mon ascendant mais je suis quand même taureau allez on y va on va commencer par le général alors nous avons la carte de l'éveil le souvenir le cloître et diffuser la lumière donc là on est beaucoup dans le spirituel on est en plein dedans on va dire même alors il y a il y a pour beaucoup un besoin de spiritualité il y a un éveil un éveil qui se crée en vous alors est-ce que c'est est-ce que il y a une influence de votre date d'anniversaire je sais pas peut-être en tout cas là il y a des souvenirs qui reviennent à la surface et vous avez besoin de vous recueillir besoin de il y a de l'émotion il y a une forte émotion par rapport à quelque chose dans votre vie par rapport à votre passé je sais pas dans quel domaine c'est parce qu'on est dans le général mais là ça me parle en tout cas d'émotion principalement vous avez besoin besoin de vous isoler besoin de de faire appel à votre spiritualité besoin de vous rapprocher de vos croyances besoin de voir vous rapprocher d'un dieu je dis d'un parce que ça dépend de votre religion d'une force positive de l'univers vous avez besoin de recueillement surtout voilà alors peut-être vous allez faire une une démarche spirituelle en allant dans un un couvent qui est ouvert qui est ouvert au public une retraite spirituelle en tout cas il y a un éveil en vous un besoin de de répondre à cet éveil et cette démarche là va vous rendre plus plus proche de votre spiritualité en tout cas et on vous conseille de diffuser cette lumière ce que vous allez en ressortir plus plus rempli d'amour plus j'allais dire plus plus illuminé non parce que ça peut être péjoratif plus rempli de lumière en tout cas il va falloir diffuser cette lumière ensuite faire partager votre expérience spirituelle faire partager cet éveil que vous allez avoir pour certains ça va d'abord être une démarche pour vous protéger pour vous êtes en peine vous êtes dans la tristesse vous êtes dans comment dire je trouve pas le mot comme d'habitude dans une certaine nostalgie aussi et là vous avez besoin de vous recueillir voilà vous avez besoin de protection et finalement cette protection ce recueillement ce besoin de parler de vous exprimer vous ne l'avez pas autour de vous et là vous vous penchez vers vers dieu vers votre guide vos anges peu importe vous avez besoin de cet éveil spirituel pour pour vous sentir plus fort pour vous réconforter surtout pour moi donc vous allez être dans le recueil ça peut être dans un couvent ça peut être aller allumer une bougie dans une église ça peut être vous recueillir dans la nature pour vous sentir plus proche de l'univers et des forces positives de l'univers de ce que vous croyez et ensuite on vous dit de partager de partager cette expérience en tout cas de la conseiller peut-être si vous ça vous a rendu plus fort c'est waouh c'est super beau ensuite pour d'autres nous avons la carte de l'inspiration nous avons la carte de purifier nous avons une carte sans nom faites de petits pas ça pourrait encore parler d'éveil ça pourrait encore parler d'éveil parce que vous avez besoin d'être inspiré besoin de trouver cet éveil de trouver l'inspiration pour la trouver besoin de trouver des réponses pour vous purifier pour avoir cette élévation spirituelle alors on vous dit faites des petits pas par petits pas c'est un long chemin le chemin spirituel c'est à chaque fois que vous allez apprendre des choses vous allez évoluer vous allez rencontrer des personnes discuter, échanger avec des personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin et à chaque fois vous prendrez de chacune de ces personnes une part de vérité, de votre vérité de ce qui résonne en vous alors si on parle pas là parce que c'est quand même dans le domaine général si on parle pas de spirituel là vous allez être inspiré dans un domaine qui vous parle qui résonne en vous pour élever la situation pour aller plus haut pour l'amener à plus de réussite en tout cas qui résonne en vous par rapport à ce que vous désirez quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher du but on va dire alors là vous allez dans le sens de purifier faire le clair en vous éliminer vos peurs éliminer vos craintes éliminer tout ce qui n'est pas bon voire même au niveau on va dire sur terre pratique matérielle au niveau relationnel surtout pour moi vous allez peut-être y voir clair par rapport à certaines personnes et vous en éloigner gardez auprès de vous que les personnes qui sont qui sont qui vous apprécient qui sont de confiance qui seront là pour vous sur qui vous pouvez compter en tout cas là vous allez avoir de bonnes inspirations pour cela il y a une notion aussi de de faire le vide pour mieux redémarrer pour mieux recommencer quelque chose ça va être petit pas par petit pas ça va pas être vous allez pas tout bazarder pour mieux recommencer non vous allez être inspiré pour cela vous allez avoir cette envie ce déclic qui fait que vous allez avoir envie de 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 clarifier les choses de de faire peau neuve de recommencer quelque chose et là ce redémarrage va vous permettre une ascension une ascension très positive mais voilà vous allez faire les choses de façon réfléchie vous allez écouter votre intuition votre instinct vous allez être inspiré mais vous allez faire les choses petit pas par petit pas ensuite nous avons essayez d'abaisser un petit peu pour que vous y voyez un petit peu plus clair alors nous avons la carte du voyage semé la table donner plus donc pour moi certains là alors ça sera pas forcément le voyage mais vous pouvez vous souvenir de voyage vous servir de de ce que vous avez vu expérimenté pendant vos voyages pour semer de de nouvelles choses de nouveaux projets alors ça peut être pris au sens propre c'est à dire vraiment vous servir de la nature vous servir de pousses vous servir de plantes que vous avez connues que vous avez découvert lors de vos voyages que ça soit à l'étranger ou en France peu importe là il y a une notion de table alors là je pense à tous les métiers qui se rapportent à la table les métiers de bouche donc ça peut être très vaste mais si on parle purement de nourriture alors bien entendu tous les restaurants tout ce qui est alimentaire dans la création de plats etc sont fermés mais l'expérimentation de plats pour les cuisiniers pour les pour voire même pour les restaurateurs vous pouvez vous pencher sur des idées nouvelles sur peut-être une nouvelle restauration une nouvelle forme de restauration que vous avez vu je pense que vous allez vraiment vous asseoir sur en tout cas partir de ce que vous avez expérimenté ailleurs alors soit vous avez expérimenté ailleurs soit vous allez vous documenter sur d'autres façons de se nourrir sur d'autres plats sur d'autres idées par rapport à la nature par rapport aux plantes par rapport aux jeunes pousses peut-être après c'est peut-être vous qui allez semer de nouvelles idées de nouvelles inspirations pour créer de nouveaux plats vous avez le temps là en ce moment vous allez peut-être justement saisir cette opportunité que tout soit fermé alors disons transformer cette obligation cette période difficile en opportunité pour être dans la création c'est possible après vous pouvez être aussi dans un autre domaine avoir envie toujours avec cette inspiration de voyage ou alors vous allez être dans beaucoup de déplacements vous allez vous déplacer vous allez avoir affaire à certaines personnes il va y avoir des échanges d'idées de négociations pour semer de nouvelles graines pour semer de nouvelles idées ça va se passer là alors pas autour d'une table pour le coup mais il va y avoir des réunions des réunions alors ça peut se passer quand même autour d'un pique-nique entre guillemets dans une entreprise en tout cas il y aura il y aura un partage là d'idées un partage d'inspiration pour semer de nouvelles choses il va y avoir des négociations pour moi alors pas autour d'une table puisque c'est pas possible mais il y aura des négociations qui vont se passer vraiment dans le partage pour ces idées il y a des choses nouvelles qui vont qui vont venir on vous dit de donner plus de donner plus soyez pas là il va falloir être dans le partage d'idées dans le partage pour chacun s'en sortir pour évoluer pour trouver de nouvelles idées novatrices peut-être pour vous sortir d'une situation difficile alors ne gardez pas tout pour vous-même égoïstement on a vu et on l'a vu souvent dans beaucoup de tirages qu'il va falloir être dans ce partage dans la communauté dans 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 l'esprit de solidarité donc donnez plus vous recevrez de toute façon on voit que ça va vous amener une belle évolution vous allez sortir de votre isolement vous allez bouger vous déplacer aller vers les autres pour ce partage d'idées pour semer à partir d'inspiration vous allez faire peau neuve vous allez balayer vos anciens vos anciennes idées vos anciens métiers où vous allez régénérer tout ça vous allez donner du renouveau à partir de nouveautés il va y avoir un bel éveil peut-être à partir comme je vous le disais de souvenirs de choses que vous avez déjà vécues vous allez vous en servir servir de vos acquis à partir de voyages vous allez voyager aussi intérieurement dans votre esprit pour avoir cet éveil pour avoir ces idées novatrices vous allez redémarrer quelque chose ça va se faire petit à petit mais donnez plus partagez vos idées partagez vos déclics partagez diffusez cette lumière diffusez cet espoir de renouveau voilà pour le général c'est c'est une belle dynamique ça touche pas mal de domaines vraiment ça va être difficile de trouver un titre c'est souvent difficile d'ailleurs donc on va voir pour le général avec avec le le tableau et avec mon pendule quel facteur va jouer un rôle important dans la vie de tous les taureaux pour ce mois de mai pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo état argent argent cercle d'amis voisins entourage ça a défilé vite et c'est fini ça parlait très vite alors votre état émotionnel ça c'est clair il y a l'entourage les voisins le cercle d'amis il va y avoir beaucoup de partage à ce niveau là c'est votre anniversaire en même temps et l'argent aussi va jouer un rôle important dans votre vie sur le mois de mai voilà ça ne m'étonne pas par rapport à ce tirage donc on va passer au sentimental alors qu'est-ce qui va vous attendre au mois de mai pour le sentimental les taureaux on a l'homme avec la pièce d'argent on a l'ours et on a l'automne ou le détachement la période de lâcher prise bon et bien on a encore de l'argent dans le sentimental décidément j'ai eu un autre signe qui était pareil alors soit c'est vous l'homme qui regardez soit si vous êtes une femme c'est par rapport à un homme qui a qui a de l'argent ou en tout cas ses préoccupations principales c'est l'argent c'est une force c'est un atout à vos yeux et alors soit vous êtes célibataire vous allez rencontrer cet homme ça va vous permettre de lâcher prise par rapport aux préoccupations pécuniaires parce que cet argent là cet homme là ça sera sa force c'est qu'il aura de l'argent je ne dis pas que vous allez vers cette personne parce qu'il a de l'argent mais ça va vous permettre un certain détachement à ce niveau là ça va être sa force parce que c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider financièrement c'est possible après ça peut avoir un impact sur votre couple si vous êtes en couple il y a peut-être un impact financier par rapport à la situation de monsieur pour moi c'est un gain financier alors c'est sa force puisque c'est un gain financier par contre c'est à double tranchant soit son comportement va changer par rapport à cela ça va lui donner une certaine assurance mais quelque part à votre dépense parce qu'il y a quand même la carte du détachement alors ça peut vous permettre de vous détacher par rapport à tout ce qui est de lâcher prise par rapport aux soucis d'argent ça peut être un détachement par rapport à cette personne parce qu'il n'a peut-être pas un bon comportement depuis qu'il a ce gain d'argent une certaine réussite peut-être il a peut-être pris trop pour certains cet homme a pris trop d'assurance un sentiment de supériorité par rapport à vous avec un certain dédain pour le coup vous voyez ce que je veux dire mais bon ça parlera peu de personne pour moi pour moi c'est plus il y a un gain d'argent au niveau d'un homme dans votre histoire sentimentale dans votre couple votre compagnon a un gain d'argent ça va être sa force pour le mois de mai ça va vous permettre vous de lâcher prise au niveau de l'inquiétude dans ce domaine ensuite nous avons le chemin du temple j'aime bien cette carte nous avons le jardin et nous avons la rivalité ou le triangle amoureux pour moi il y a une rivalité par rapport là c'est pour les couples qui ont décidé et qui l'ont annoncé on va dire autour d'eux il y a une annonce de mariage pour moi de mariage d'union d'engagement c'est le temple pour moi c'est le temple du mariage c'est le chemin vers le temple le chemin vers le mariage pour beaucoup d'entre vous mais pour moi il y a de la jalousie autour de vous vous en parlez tout autour de vous à vos amis à vos relations à votre famille mais il y a une rivalité là il y a quelqu'un qui est jaloux je ne vois pas de tierce personne parce que de toute façon là vous y allez au mariage alors on peut très bien se marier ne pas savoir qu'on est cocu entre guillemets c'est pas le cas ici pour moi il y a quelqu'un qui va être contre ce mariage ou qui va essayer de vous décourager de ce mariage pour moi par jalousie mais il ne va pas y arriver de toute façon puisque là vous avez cette carte là pour moi vous y allez alors mariage vie commune en tout cas un engagement fort que vous allez annoncer autour de vous donc il y a quelqu'un qui va essayer de mettre la zizanie entre vous vous êtes prévenu mais de toute façon elle n'y arrivera pas voilà ensuite nous avons la carte de l'envie nous avons la carte du silence ça c'est une carte qui dit que mes guides ne veulent pas en dire plus et on a la carte de la fin de l'hiver de la froideur ben là c'est voilà il n'y a plus rien à dire parce qu'il y a un arrêt il y avait l'envie de quelque chose de fort de quelque chose de beau dans le sentimental voire pour les célibataires envie d'avancer de créer quelque chose de durable il y a des reflets là pour le coup parce que c'est le soir donc effectivement il y avait des envies de construction pour moi des envies de rendre la relation encore plus forte mais ça ne va pas être possible en tout cas pour moi il y a il y a un changement dans la relation amoureuse là on n'en dit pas plus on ne veut pas m'en dire plus mais on a quand même la carte de la froideur et la fin d'un cycle c'est l'hiver pour moi c'est la mort d'une relation sentimentale là en tout cas elle ne va pas évoluer alors effectivement pour certains si on regarde si on interprète toutes les cartes ensemble il y avait peut-être une inquiétude par rapport à ce mariage au niveau financier parce que la situation de cet homme de votre compagnon de votre futur mari a des problèmes financiers parce que moins de travail voilà vous connaissez les difficultés en ce moment qu'il y a pour plus ou moins de monde ça vous crée vous de l'inquiétude effectivement par rapport à ce mariage mais on voit que là la situation a évolué financièrement on voit que là c'est une force donc je pense que s'il y avait eu un souci au niveau pécunier pour ce mariage que vous avez annoncé pour cet engagement que vous avez annoncé ça peut être une vie commune donc un déménagement des choses comme ça là il y a un fort engagement il y avait peut-être un souci d'argent mais on voit que là ça a évolué c'est 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 devenu une force donc vous n'avez plus ce souci là à ce niveau là excusez-moi on voit que par rapport à cette envie justement de quelque chose de plus fort pour certains effectivement il n'y a plus le problème financier donc ça sera positif par contre on voit que pour certains pour d'autres personnes par rapport à ce mariage par rapport à justement cette envie d'évolution d'engagement dans une relation sentimentale ou pour certains qui ont envie de rencontrer la bonne personne et se marier on voit que ça ne va pas être possible alors pour ceux qui sont déjà engagés qui ont commencé à en parler autour d'eux effectivement il y aura peut-être là une tierce personne une rivalité qui va revenir à l'avant de la scène et qui va créer une rupture une fin de cycle une froideur et la fin de cette histoire c'est possible aussi pour certains mais je pense plus à une rivalité une personne jalouse jalouse de votre bonheur qui va essayer de mettre la zizanie pour certains elle va réussir il va y avoir une certaine froideur peut-être une séparation une prise de recul assez importante là pour le coup on ne connait pas l'évolution on ne veut pas m'en dire plus si on regarde comme ça voilà c'est assez partagé pour le coup pour certains si on ne veut pas m'en dire plus c'est que vous n'êtes pas prêt à entendre plus ou vous ne devez pas avoir accès à plus par rapport à votre domaine sentimental par rapport à vos envies par rapport à une envie de plus de chaleur dans votre relation sentimentale parce que là il y a le froid et là quelque part il y a quand même le rayonnement il y a quelque chose de chaud derrière il y a le soleil ça brille il y a de la chaleur il y a de l'amour et là il y a quelque chose que vous ne devez pas savoir pour l'instant alors c'est pas qu'on vous cache quelque chose c'est que mes guides ne veulent pas en dire plus c'est peut-être pas le bon moment tout simplement mais on a quand même pas mal d'éléments autour de toute façon je réfléchis un petit peu on a deux saisons on a l'automne et on a l'hiver j'ai du mal à ressortir l'énergie dominante là pour le coup il y a vraiment des situations différentes il y en a des positives si on regarde comme ça c'est positif parce que les soucis d'argent vont être résolus et vous pourrez obtenir ce que vous voulez dans l'engagement en tout cas par rapport à ce que vous avez annoncé autour de vous vous avez annoncé ces désirs là après là il y a un côté plus froid quelque part voyez une envie de beaucoup plus de chaleur d'engagement de force dans l'amour ou pour certains célibataires envie de rencontrer cet amour mais il y a quelque chose qui bloque est-ce que il n'y a pas dans vos relations des gens une personne qui est jalouse qui met la zizanie ou qui essaye de décourager la jante masculine autour de vous là voyez il y a un côté plus négatif il y a deux deux énergies assez dominantes dans le domaine sentimental là pour le coup alors on va voir avec l'oracle des arbres magiques la carte c'est l'olivier avec le mot clé paix je vous lis la carte message de paix envoyé par le ciel la foi l'amour et la beauté triomphe du désespoir bon bah écoutez on vous dit quand même qu'il y aura une si on regarde ce côté un petit peu négatif on vous dit qu'il y a de l'espoir la beauté la beauté triomphe du désespoir donc il y a de l'espoir il y aura si vous avez la foi la foi en l'amour et la beauté des relations amoureuses il y aura la fin de ce désespoir il y aura une avancée positive on va regarder ensuite avec l'oracle de l'archange Michael vos enfants sont sous la protection des anges alors là s'il y a une question d'enfant dans votre relation amoureuse dans votre couple ou dans votre future relation et bien écoutez on vous dit que vos enfants seront protégés donc quelque part il n'y aura pas de soucis au niveau des enfants si par exemple il y a une famille recomposée si vous allez vous êtes amoureuse ou amoureux d'une personne qui a des enfants il n'y aura pas de soucis à ce niveau là on va voir maintenant du point de vue émotionnel avec ce tableau quelles vont être les émotions principales pour tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo pour le mois de mai tracas préoccupations toucher charmer il revient au tracas préoccupations toucher charmer encore solitude isolement agréablement surprise tant qu'il tourne pas gauche je n'arrête pas et à nouveau les tracas préoccupations et voilà il s'arrête ça ne m'étonne pas parce que là quand on voit ce côté négatif effectivement il y aura de la solitude et de l'isolement après quand on voit le côté positif alors pour certains pour certains célibataires peut-être vous allez être touché vous allez être charmé ensuite pour ceux qui sont en couple effectivement cette proposition de mariage cette demande de mariage peut-être parce que quand l'homme sera assez fort financièrement pour vous le proposer vous serez touché charmé après il y a des tracas il y a des préoccupations effectivement puisqu'il y a quand même des tracas et on voit que ça rentre dans la vie sentimentale il y avait des tracas au point de vue financier il y avait des tracas par rapport à ça et on voit aussi que là il y a des tracas par rapport à cette personne cette rivalité cette personne qui va essayer de mettre la zizanie qui va vous empêcher de rentrer en contact on va dire avec la jante masculine ou féminine bien entendu suivant si vous êtes un homme ou une femme ça ne va pas être caché ça va être une rivalité qui va qui va qui va être dans l'action à visage découvert donc c'est pour ça que ça va être une préoccupation pour vous ça va vous causer du tracas vraiment après vous allez aussi vous poser des questions pourquoi si vous êtes célibataire si vous êtes dans ce cas là pourquoi vous avez envie de rencontrer quelqu'un vous êtes prêt à être dans la construction et que finalement vous vous retrouvez toujours dans cette froideur dans cet hiver dans cette solitude dans cet isolement ça vous préoccupe beaucoup pourquoi vous ne rencontrez personne et que votre vie sentimentale est un désert hivernal pour le coup donc vous voyez là il y a effectivement ça parle dans les émotions ça parle pour les deux cas encore une fois ça confirme bien et bien écoutez les taureaux je vous laisse sur ce sur ces tirages j'espère que ça aura ça aura répondu à pas mal de vos questions j'espère que ça aura résonné en vous pour certains domaines et puis si ça vous a plu et bien abonnez-vous n'oubliez pas de cliquer deux fois sur la petite cloche ça me permettra à moi d'être vue un petit peu plus sur Youtube d'avoir une visibilité plus grande ça me permettra aussi de me conforter dans mes tirages et de continuer avec plaisir même si je continue toujours avec plaisir grâce à tous ceux qui se sont déjà abonnés qui sont fidèles qui sont surtout dans le visionnage parce que les abonnements c'est bien mais c'est bien ça fait plaisir aussi quand on voit le nombre de visionnages merci à tous ceux qui prennent le temps d'être dans le partage de mettre des petits mots merci à tous ceux qui sont dans cette gratitude dans ces remerciements voilà moi je le suis aussi tous les jours envers vous et puis bien entendu je vous propose des guidances privées vous pouvez aller voir sur cette adresse mail vous pouvez cliquer sur le plus vous verrez un petit peu quelques petits détails mais je peux vous envoyer des plaquettes explicatives avec les tarifs bien entendu il n'y a pas de soucis vous pouvez me demander les renseignements que vous voulez prenez bien soin de vous très très bon anniversaire essayez d'en profiter puisque vous aurez peut-être le loisir à partir de la mi-mai de pouvoir au moins le fêter à l'extérieur sur une terrasse avec des amis avec votre chéri votre chéri IE ou IE voilà en tout cas je vous souhaite un excellent anniversaire et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis